C'est une excellente nouvelle, de ce que l'on sait jusqu'à maintenant, parce qu'on n'a pas encore tous les paramètres. Le Centre des âges de réglation est l'un des organismes culturels qui pourra obtenir de l'aide du gouvernement du Québec. J'annonce un soutien financier additionnel de 50 millions de dollars pour les organismes culturels qui présentent des spectacles québécois. Ça permettra, je dirais, à nourrir financièrement un peu toute la chaîne de la création, le maillon de toute l'écologie dans laquelle nous naviguons, en fait, de la création, en fait, donc au niveau artistique. Les musiciens également, les mateurs en scène et tout ça, agents, producteurs, jusqu'à chez nous en diffusion et par la suite, la main-d'oeuvre particulièrement technique. La salle du maître à pied, une trentaine de techniciens. Il y a de cela deux semaines, on a fait un gros événement le 22 septembre qui s'appelait Éclairons les scènes, où on a vraiment essayé de sensibiliser la population en appui avec un mouvement canadien pour sensibiliser les gens, donc, aux effets de la COVID-19 sur le manque d'emploi au niveau de tout le personnel qui travaille au Centre des âges de l'Est-la-Somme. La montée des cas de la COVID-19 et les différentes demandes des autorités ont eu un effet sur la billetterie. Depuis une semaine, on sent que ça ralentit, on le constate, et c'est moins encourageant. Le Centre des âges Juliette-Lasson continue d'annoncer de nouveaux spectacles, puisque Sainte-Cassin était présentement au palier 3 sur Orange. 12 nouveaux spectacles ont été annoncés pour novembre et décembre, donc après ce 28 jours. Il y aura encore des spectacles qui vont être possibles d'être vus au Centre des âges Juliette-Lasson. Rappelons que l'aide de 50 millions de dollars du gouvernement permet le remboursement depuis le 1er octobre de 75 % des pertes encourues pour la vente de billets en raison de la pandémie. Cette aide sera offerte jusqu'à la fin mars 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada